Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment réaliser une boule de perles. Alors il y a plusieurs années, j'en ai fait quelques-unes en perles de rocailles. J'aimais bien faire ça avec les crocodiles. Maintenant je fais surtout les bracelets en perles de rocailles, les bracelets fins. Je fais encore quelques crocodiles avec mes enfants de temps en temps, mais avant je m'amusais vraiment à faire toutes sortes de formes. Je testais tout et là j'ai eu envie d'en refaire mes versions plus grandes en fait. Donc là on a la taille pour les perles de rocailles qu'on trouve un peu partout en magasin. Ici on a des perles un peu plus rondes et ici on a vraiment des grosses perles de rocailles couleur ambre comme ça c'était mes préférées. Du coup j'en ai refaites quelques-unes ces dernières semaines et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ça. Alors j'ai acheté ces perles en bois pour pouvoir vous montrer ça d'un peu plus près, mais il se trouve qu'avec le fil de pêche et la grosse taille des perles c'est plus compliqué que prévu et on voit pas grand chose. Donc j'ai décidé de vous le montrer avec une taille différente. Donc j'ai pris des perles plus grosses que des perles de rocailles pour que vous puissiez bien voir et colorer si possible comme celles se verront bien parce que déjà avec le fil de pêche qui est presque invisible c'est plus compliqué de vous expliquer et trouver un fil qui est assez fin pour passer au travers des perles mais qui n'est pas transparent là encore c'est compliqué. Donc je vais retourner à la caméra et je vais vous montrer ça en vue comme si vous étiez à ma place comme ça vous comprendrez peut-être mieux mes gestes et je vous guiderai pas à pas sans accélérer la vidéo parce que c'est quand même assez compliqué dans le sens où à chaque fois on va faire une petite fleur avec 5 perles et on va toujours faire cette forme là mais des fois on en aura déjà une donc on va en ajouter que quatre. Des fois on en aura deux donc on n'en ajoutera que trois. Des fois on en aura trois donc on va en mettre que deux. Et bien à la fin on va finir il en restera plus qu'une à mettre pour combler deux petites fleurs. En fait il nous manquera plus que la perle centrale pour combler les deux dernières fleurs. Donc je vais vous montrer ça de ce côté-ci. Au niveau du matériel vous aurez besoin de fils. Donc moi j'utilise le fils de pêche donc ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant. Je l'ai tout simplement pris dans un magasin pour animaux donc une animalerie au rayon canne à pêche tout simplement il y a 150 mètres et j'en ai jamais racheté. Je trouve que ça coûte moins cher que ce qu'on trouve en rayon loisirs créatifs puisqu'en plus les bobines sont plus petites donc c'est plus économique d'acheter un gros rouleau comme ça. On est tranquille pour longtemps. Ensuite on va avoir besoin juste des ciseaux pour couper le fil. Ça normalement c'est bon. Et deux perles. Donc au total il en faut 30. Donc j'ai ramené mon carnet où j'avais noté comment je faisais parce qu'à chaque fois il y a un certain nombre de perles à rajouter. Voilà chaque fleur est une étape donc je garde ça à côté. Mais vous verrez on va vraiment reformer la fleur à chaque fois. Donc logiquement tout le monde devrait pouvoir y arriver si vous voyez bien le fil de pêche. Alors c'est parti ! Alors 2, 4, 6, 5, 8, 10, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Bon alors au niveau de la longueur de fil. Vous pouvez prendre entre 50 cm et 1 mètre je dirais. Bon après quand c'est une toute petite boule comme ça faut franchement pas beaucoup de fil. Il faut juste avoir assez de matière pour pouvoir travailler et à chaque fois fixer le fil enfin le repasser dans les perles. Voilà c'est surtout ça en fait pour la manipulation. Si vous avez un fil trop court vous allez galérer. Donc prenez à peu près 60 cm et ça devrait le faire pour vos petites boules en perles. Alors comme on peut le voir j'ai les deux extrémités entre les doigts. Je vais en prendre une au pif. Il n'y a pas d'importance pour la première fleur qu'on va faire. Et on va enfiler 5 perles. Donc j'ai vraiment laissé la vidéo tourner normalement. Je n'accélère rien du tout. Comme ça vous allez bien voir chacun de mes gestes et vous avez plus de chances de réussir cette boule de perles chez vous. Donc une fois que j'ai enfilé les cinq premières perles, je vais prendre l'autre extrémité de mon fil, la dernière perle que j'ai enfilée et je vais venir le passer à contresens. Donc là j'ai les deux extrémités entre les mains. Je serre le fil comme si je voulais faire un nœud et que la boule au centre c'était le nœud. Et j'obtiens la première fleur. Et on peut voir que dans la dernière perle on a vraiment un fil qui sort de chaque côté. Là j'ai pris les deux extrémités entre les pouces et je tiens les fils jusqu'au bout en tirant pour pouvoir centrer la fleur. et avoir la même quantité de fils sur la gauche et la droite. Et ensuite on va travailler avec le fil de la main gauche et l'autre. Donc là sur la gauche on va toujours enfiler les perles. Il y en a une au centre de mon nœud précédent. Donc pour en avoir cinq, j'en ajoute quatre. Donc là j'en ai ajouté trois. J'ajoute la quatrième. Et comme avant je prends l'extrémité de l'autre côté. Et je viens à contresens. Comme si je voulais faire un nœud. Et que la perle c'était le nœud. Hop. J'attrape l'autre bout. Et je tire. Et je vais tirer jusqu'au bout pour serrer cette deuxième fleur. Donc me voilà avec deux fleurs côte à côte qui sont liées par une perle. Donc là vous voyez les deux fils qui sortent d'une perle. Et le deuxième fil là il a l'air de vouloir se rapprocher d'une des perles de la fleur précédente. Et bah du coup on va faire passer ce fil dedans. Voilà. Il veut se rapprocher et bah on va le faire. Essayez de retenir ce principe. C'est ce qu'on va faire tout au long de cette boule. Donc là maintenant à l'intérieur de mes deux fils j'ai deux perles. Donc pour faire une fleur de cinq perles je vais en ajouter trois. Je reprends mon fil de gauche. Je prends l'extrémité entre les doigts. Et j'ajoute trois perles. Et ça va être le même principe jusqu'au bout. C'est vraiment un travail d'observation et de comptage. A chaque fois on regarde combien de perles il manque. Combien on en ajoute. Et à quelle autre perle on va connecter notre nouvelle fleur. Donc là encore une fois j'ai passé le fil en contresens. Je serre. Et me voilà avec trois fleurs. Et encore une fois la fleur que j'ai serrée veut se rapprocher d'une autre perle. Donc le fil je vais le passer à l'intérieur de la perle d'à côté. Donc à chaque fois quand vous serrez vous voyez que le fil qui vient de passer à contresens. Il va vouloir se rapprocher d'une autre perle. On lui fait plaisir et on glisse dedans. On serre et voilà toutes les fleurs qui sont liées. C'est ce qui va faire aussi la solidité de cette boule. Et qu'on va vraiment avoir une vraie boule bien formée. Puisqu'à chaque fois on va accrocher les fleurs en fait les unes aux autres. Donc encore une fois j'ai deux perles au centre de mes fils. Donc j'en ajoute trois. Deux et trois. Et encore une fois je prends l'autre extrémité. Et je passe à contresens. Si vous mettez les deux fils dans le même sens. Vous allez avoir les deux extrémités au même endroit. Et quand vous allez serrer bien sûr ça ne va pas fixer la perle. Donc là si je donne du... si je lâche du mou. Et bien mon travail il est plat. Si je peux appeler ça comme ça. Et si je serre mes deux fils. Et bien on va commencer à avoir une forme un peu arrondie. Et comme avant le fil de droite a envie de passer. Hop. De s'accrocher. Donc on va le faire glisser dans la perle d'à côté. Et voilà. On a encore une fois deux boules. Donc on va en ajouter trois. Et donc là je vous montre le principe avec des perles grosses comme ça. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle perle. Ça fonctionne tout aussi bien. Et je passe mon fil à contresens. Je serre. Et hop. Une nouvelle fleur à ajouter. Et le fil de droite. Hop. Je le passe à l'intérieur de la perle la plus proche. Et même encore une deuxième. Comme vous voyez il y a deux perles en fait qui s'accrochent un peu l'une à l'autre. Et les deux sont un peu dans la continuité de mon fil. Celui qui vient de la nouvelle fleur que j'ai faite. Donc on va passer le fil au travers de la première perle. Qui est la plus proche. Et ensuite la suivante. Attention à ne pas faire de nœud. Quand vous récupérez votre fil. Sinon vous allez bloquer votre travail. Et du coup là au centre de mes deux fils je me retrouve avec trois perles. Donc cette fois je vais en ajouter que deux. Donc c'est pour ça que je vous montre les étapes vraiment pas à pas. Parce que parfois on ajoute un nombre différent de perles. Et on connecte notre fleur. Soit à une perle. Soit à deux. Soit à plus. Donc c'est vraiment du pas à pas que je vous montre. Donc là je passe mon fil à contre sens. J'attrape les deux extrémités. Et je serre. Comme d'habitude. Donc là on est vraiment sur le même geste. Donc j'ai ma fleur. Et là on peut voir qu'on a déjà fait la moitié de notre boule. On a vraiment un demi-cercle. Voilà. Et donc là encore une fois. Mon fil est proche d'une autre perle. Donc une perle d'une autre fleur. Et bien je vais le passer au travers. Pour le rapprocher. On serre. Et voilà. On a deux perles entre les deux fils. Donc on en ajoute de nouveau trois. Et on va faire la connexion avec la dernière. En passant le fil de droite à contre sens. Voilà. Et on tire. Hop. Hop. Et une fleur supplémentaire. Donc plus vous allez avoir des perles lourdes, plus votre travail va avoir tendance à lâcher du mou. Alors qu'avec les perles de rocailles, quand on serre le fil de pêche, ça tient plus en place. Donc là comme avant, je vais rapprocher mon fil de la perle d'à côté. Hop. Je resserre. Et là je vois qu'il y a une autre perle qui se rapproche beaucoup, qui se colle carrément. Et bien du coup, on va passer le fil à côté. Donc cette fois, on passe le fil dans deux perles. Donc il faut vraiment bien observer le travail. Quand on voit qu'il y a des perles qui se rapprochent vraiment, ça paraît tellement logique en fait, presque instinctif. Du coup, on va les regrouper de cette façon-là. Donc on a trois perles entre nos deux fils. On va en ajouter deux. J'en ajoute une. Puis je vais passer mon fil à contre-sens dans la deuxième. Et on va resserrer jusqu'au bout. Et hop. Donc là on commence à bien voir la boule qui se forme. Comme avant, on raccroche aux boules d'à côté. Donc on en a deux. Hop. Et hop. Donc c'est tellement instinctif que le fil passe tout seul en fait dans les deux perles. On serre. On a de nouveau trois perles entre les deux fils. Donc on en prend deux. On arrive sur la fin des trente perles. Donc on a bientôt terminé. Je passe le fil à contre-sens. J'attrape les deux extrémités. Je tire les fils. Un fil. Et une nouvelle fleur de formé. Et une nouvelle fleur de formé. Encore une fois, je passe mon fil dans les deux perles d'à côté. Et deux. Je serre mon fil. J'ai trois perles entre les deux fils. Donc j'en ajoute deux. Je passe le fil de droite à contre-sens. Dans la gauche. Je tire sur les deux extrémités. Et j'ai fait l'avant-dernière. ou plutôt, oui, on va dire l'avant-dernière. Puisque la dernière perle va fermer deux fleurs. Donc là maintenant, on va passer le fil dans les quatre perles. Donc on en a déjà une, en fait, sur notre nœud entre les deux fils. On va en ajouter trois. J'en ajoute une deuxième. Puis une troisième. Avec celle que j'avais dans mon nœud. Ça m'en fait quatre. Et donc là, on va ajouter la dernière perle pour faire la dernière fleur. Donc là, on a une perle. Donc on passera le fil de droite dans cette perle-là. À contre-sens. Les deux extrémités. On tire. Et la dernière fleur est faite. Alors, on vient de faire notre dernière fleur. Et cette perle termine également une autre. Donc là, j'en ai une au-dessus et une en-dessous. Et comme vous pouvez voir, en fait, la fleur du bas n'est pas du tout formée. Les perles appartiennent toutes à d'autres fleurs. Et donc elles ne sont pas reliées entre elles. Donc nous, on va passer dans ces quatre perles qui ne sont pas liées. Donc la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et donc là, je rejoins mon fil de l'autre côté. Et comme ça, les deux fils sont au même endroit. Voilà. Et donc là, j'ai relié les perles de cette fleur-là. Maintenant, on va faire plusieurs nœuds pour fixer notre travail. Donc là, vous en faites autant que vous voulez. J'aime bien en faire trois. Après, avec le fil de pêche, en général, une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, je serre à fond. Je rajoute même un quatrième pour être sûre. Parce que si le fil lâche, c'est vrai que toutes les fleurs s'en vont. Il n'y en a pas juste une qui s'en va. Et ce qui est bien avec le fil de pêche, c'est qu'il est relativement invisible. Donc je serre bien. Et je n'aime pas trop couper le fil à ras. Donc ce que je fais, c'est que je passe chaque extrémité dans plusieurs perles. Donc là, je suis passée au travers de deux perles. Hop, je repasse par là. Et mon fil est passé encore à l'intérieur de deux perles. Donc au final, je l'ai passé au travers de quatre perles. Et pour moi, c'est bon. Comme ça, il n'est pas coupé à ras. Il est quand même un petit peu enfilé dans d'autres perles. Et je fais pareil avec l'autre extrémité. Et je coupe. Et voilà donc la boule que ça me donne. Donc pour la boule en bois, les perles font 11 mm de diamètre. Donc un peu plus d'un centimètre. Donc elles sont énormes. Par rapport aux plus petites boules en perles de rocaille. Les perles de rocaille en général font 2 mm. Donc ça fait une grosse différence. Et vous pouvez en faire vraiment avec toutes sortes de perles. Ce sera toujours la même façon de faire. C'est juste la taille et le diamètre qui va changer. Et voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées créatives. Et que vous arriverez à refaire ces boules chez vous.